Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mode review sur les serres à pastèques et à melons. Je sais que vous êtes nombreux à aimer tout ce qui est serres, donc j'ai décidé de faire le mode review d'aujourd'hui dessus. Comme d'habitude, on parlera de la modélisation et bien sûr, vous verrez des tableaux. Allez, c'est parti ! Donc, les amis, on va commencer par la modélisation de la serre elle-même. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est la serre de Giant, c'est la serre de base. Alors, sachez les modders que, bon, les serres tunnels, on aime bien aussi. Voilà, un petit message comme ça. Alors, elles sont jolies, ces serres. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui a été rajouté ? Il y a été rajouté un trigger avec juste le skin de la palette d'engrais pour pouvoir faire le trigger. Donc, ouais, c'est simple, mais c'est efficace. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Ensuite, on a donc le trigger d'eau avec les petites pancartes pastèques et melons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Petit détail qui est assez sympa. Ensuite, on a le trigger pour les semences. Donc, comme vous l'aurez deviné, il faudra y mettre de l'eau, de l'engrais liquide et des semences. Voilà. Donc, pareil pour le trigger, ce qu'il a mis pour symboliser, c'est une palette d'engrais, de semences, pardon. Ensuite, au niveau de la serre elle-même. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des melons à différents stades de croissance. Il y a du petit, il y a du gros. Donc, ouais, c'est assez sympa. Alors, ouais, les feuilles font à peu près melons. Donc, c'est pas si mal que ça, honnêtement, en termes de modélisation. Comparé à certains où ils ont laissé le skin des tomates et tout. Donc, non, là, il y a eu du boulot. Donc, ça fait quand même assez plaisir, honnêtement. Moi, je suis content. Je suis satisfait de ce mode. Donc, il est bien foutu en termes de modélisation. Honnêtement, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Honnêtement, ouais, parce que c'est vrai que vous avez vu beaucoup de serres, les gars, où on vous dit, ouais, c'est du poivron, du machin. Et au final, vous vous retrouvez avec le skin des tomates. Donc, voilà. Du coup, je trouve que d'avoir travaillé sur la modélisation des melons, c'est vraiment super chouette. Et ça mérite, ça mérite, ça mérite un peu de respect quand même. Donc, voilà, je suis très content. C'est très joli. Les palettes. Alors, les palettes, pareil. Les palettes, c'est une belle réussite. Honnêtement, d'avoir mis des palettes cagettes comme ça, c'est vraiment top. Alors, en plus, j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux rangées. Ouais, il peut y avoir deux rangées de palettes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vais remettre la TH. Donc, ce sont des palettes de 1000 litres, bien sûr, qu'on ne peut pas grave à la main puisqu'elles font 400 kilos. Mais bon, encore une fois, en termes de modélisation, les gars, honnêtement, on ne dirait pas des images et tout. Enfin, c'est de la 3D. C'est bien foutu. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Donc, félicitations au modeur. Honnêtement, c'est hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup et je vais certainement les utiliser dans mes carrières. Alors, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. C'est un mode qui, bien sûr, est dispo au PC et console. D'accord, les gars ? Donc, bien sûr, quand je fais des modes review, ce sont des modes qui sont compatibles toute plateforme. Sinon, je le préciserai en début de vidéo, bien sûr. Ensuite, on va passer à la serre à pastèque. Donc, la serre en elle-même ne change pas. On va regarder au niveau du skin. Les feuilles, c'est les mêmes que sur les melons. Après, ce n'est pas illogique non plus. C'est la même famille. Donc, ça ne choque pas des masses. Même si, en vrai, il y a une différence. Bon, ça ne me choque pas des masses. Encore une fois, au moins, ce n'est pas des tomates ou des fraises qu'on a en modélisation. Donc, du coup, ça fait quand même assez plaisir. Et puis, bon, ça ressemble à des pastèques, c'est en 3D. Donc, ouais, moi, je dis, bon, voilà. Les pastèques, pareil, palette de 1000 litres. Au niveau de la modélisation des palettes, comme vous pouvez le voir, c'est tip top. Honnêtement, ça aussi. Donc, gros, GG au modeur. Au moins, on voit qu'il y a eu du maï. Donc, sachez qu'avec ces serres, vous avez de... Vous avez de... Vendu avec, j'ai envie de dire. Fourni avec. Un petit point de vente pour les melons. Donc, c'est un petit comptoir qu'on peut retrouver souvent en bordure de champ chez les agriculteurs. Où on va retrouver, donc, les melons et les pastèques. Donc, ouais, pourquoi pas. Je trouve que c'est simple, mais c'est efficace, en fait. Parce qu'encore une fois, la 3D est soignée. Ce n'est pas un bâtiment que, moi, perso, je ne l'avais jamais vu. Donc, je suis content. Je suis content du détail. La petite palette appuyée sur le côté. Donc, ouais. Et puis, la 3D est belle. Regardez le bois et tout. Franchement, non, c'est une belle 3D. Donc, bravo. Je trouve ça hyper sympa. Allez, maintenant, on va regarder, donc, les recettes. On va pouvoir faire du melon et de la pastèque. Donc, déjà, sachez qu'il vous faudra, donc, de l'eau, des semences et de l'engrais liquide. Vous pouvez en stocker 10 000 de chaque dans chaque cercle. La recette, ça va être 3 d'eau, 2 de semences et 1 d'engrais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir quand même mettre presque 3 000 de semences par mois. Plus de 1 000 litres d'engrais liquide. Et surtout, 4 200 litres d'eau par mois. Donc, ça veut dire que, les gars, tous les 2 jours, il va falloir remplir la cercle. Le cauchemar. C'est mon cauchemar. Moi, je vous le dis, par contre. Là, au niveau de la consommation d'eau, pour moi, c'est trop. Je n'ai pas envie de passer tous les 2 jours à remplir la cercle. Ou alors, il ne faut en avoir qu'une, quoi. Donc, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Ça consomme énormément d'eau. Alors, on va me dire, oui, il faut bien qu'il y ait des inconvénients. Oui, c'est vrai, la cercle. On va regarder, au niveau des prix, ce que ça donne. Là, on est en normal. En normal, on va vendre ça aux alentours des 1 000 euros. Ouais, entre 800 et 1 000 euros. En difficile, vous les vendrez entre 450 et 580 euros les 1 000 litres. Et en facile, vous les vendrez entre 1 300 et 1 700 euros les 1 000 litres. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va regarder. On va se faire un petit tableau, histoire de voir vraiment ce que ça consomme sur un an, ce qu'il va falloir prévoir, etc. Donc, hop, c'est parti. Donc, les gars, comme vous le voyez, j'ai fait 2 lignes, melon et pastèque. J'aurais pu en mettre qu'une, puisque c'est les mêmes recettes. Mais bon, j'ai dit, au moins, vous verrez que, voilà, les deux, c'est pareil. Du coup, donc, en semences, on va en consommer 2 880 litres par mois. L'eau, 4 320 litres. L'engrais, 1 440 litres. Ce qui nous fait une consommation annuelle de semences de 34 560 litres. En eau, 51 840 litres. Donc, presque 2 camions, les gars, pour une seule serre, hein, d'accord ? Engrais, 17 281 litres d'engrais liquide. Donc, ça va nous permettre de créer 5 000 litres de pastèque ou de melon par mois, soit 60 000 litres par an. Alors, c'est là qu'on va commencer à regarder qu'il y a un petit souci sur cette serre au niveau des prix. Si vous regardez, le coût en semences et le coût en engrais, c'est exactement le même. Donc, à mon avis, c'est fait exprès. 27 648 euros et 27 648 euros d'engrais. Ce qui nous fait 55 200 et des patates de coût de semences et d'engrais. Sachant qu'on a dit, en normal, c'est à peu près 1 000 euros les 1 000 litres. Et qu'on fait 60 000 litres par an, ça fait 60 000 euros de revenus pour plus de 55 000 euros d'entrants. Alors, soit vous allez être obligé de faire votre propre semence, votre propre engrais liquide, etc. Avec d'autres modes. Mais sinon, en normal, ça ne vaut pas le coup. En difficile, vous perdez du pognon, du coup. Parce qu'en difficile, les semences et l'engrais sont le même prix. Donc, en difficile, avec cette serre, vous perdez de l'argent. Et en normal, ça s'équilibre. Et en facile, vous allez gagner à peu près 40 000 euros. Donc, vu le travail que ça demande, je trouve que la récompense n'est pas terrible. Et donc, voilà, je trouve que les prix ne sont pas équilibrés. Mais, parce qu'encore une fois, quand on fait un mode, je pense qu'il ne faut pas se dire, oui, ils vont jouer avec les modes non. Surtout une serre, je pense qu'il faut qu'elle soit indépendante. Parce que là, ça nécessite trop d'avoir un mode pour faire les propres semences, un mode pour faire les propres engrais liquides. Je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà, les amis. Donc, si on devait résumer, on pourrait dire qu'en termes de modélisation, c'est tip top. Honnêtement, on a des vrais melons, on a des vrais pastèques. Les pastèques sont belles. Les melons sont beaux. Les palettes sont belles. Donc, tout est beau dans le meilleur des mondes. Au niveau de la modélisation, du point de vente, c'est pareil. C'est hyper simple, mais hyper efficace. Moi, j'aime beaucoup. Alors, en termes de revenus, si vous jouez en facile, très bien. Si vous êtes sur console, ce mode, il ne faut le télécharger que si vous jouez en facile. Tout simplement, parce que sinon, vous avez vu, en termes de revenus, ce n'est pas terrible sur une année. Sauf si vous faites, évidemment, vos propres semences et vos propres engrais liquides. Sinon, pour PC, vous pouvez toujours modifier les XML pour que la recette vous rapporte un petit peu plus. Donc, sinon, voilà. Donc, une mode qui est très bien, très bien modélisé. Petit problème de prix pour moi, bien sûr. Puisque, encore une fois, 5000 euros sur une année en normal, je trouve que ce n'est pas terrible. En difficile, vous perdez de l'argent. En normal, vous êtes limite. Et en facile, vous gagnez un peu. Donc, voilà. Là-dessus, à vous de voir. En tout cas, j'espère que ce petit mode review vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et un commentaire. Je réponds à tout le monde. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut !